bonjour bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un reportage 100% inside sur la diagonale des fous je viens d'atterrir sur l'île de la réunion via la compagnie air et d'entrée de jeu on va se mettre dans l'ambiance de ce grand raid en allant directement au pot d'accueil qui nous est réservé par l'organisation bienvenue pour cette 27e édition du grand raid à tous ceux qui viennent de l'extérieur et d'ailleurs on a les podologues d'Alenchon on a des gens de bordeaux et puis on a d'autres qui viennent d'où paris paris et en plus c'est filmé par marseille et et Sous-titrage ST' 501 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 Les bouchons continuent, pour l'organisation, s'ils peuvent faire quelque chose l'année prochaine, ça serait pas mal. Comme à chaque fois, il y a toujours des intéressants qui doublent. Au lieu de faire la queue, comme tout le monde, voilà le passage qui bloquait. Il est là. C'est phénoménal hein ? Beaux hein ? Ah ouais. Et ça c'est quoi ça ? Ok. Saint-Pierre. Petit sourire. Trois fois que je fais la diagonale des fous, et trois fois j'encontre Nadia. Ouais ouais. Au revoir. Les bouchons, ça nous a mis dedans complet quoi. Les barrières horaires, ça va être compliqué. C'est pas mieux. Encore plus compliqué que l'année dernière. Je les您 en ki moi de laitée. J'en tiens à sa nueveumט. Oh my. 非常 AREA. Tout le monde. Hoy, ça me tres ou deux Tout le monde. bonjour bilan de cette partie donc du 25e kilomètre à ici donc un bouchon de 45 minutes qui n'était pas prévu ça m'a mis dans le rouge total du coup et en plus de ça mais j'ai piqué du nez la moitié la moitié du temps une torture une torture et pourtant j'ai bien dormi j'ai dormi 11h 11h la veille quoi donc là je suis vraiment en retard par rapport à l'année dernière si je sais pas comment faire il faut que je garde du temps pour arriver passer facilement il est à bourse pas gagné va falloir déjà bien courir dans cette descente courage merci petit clin d'oeil à mon ami abdé de la boue de la boue de la boue avec myriam je te filme avec les vaches alors là j'adore ce passage regardez comme c'est beau chaque année je filme on voit les tentes ravito en blanc là bas tout au fond bonjour ça c'est le refaire de luxe du grand renne je suis à la dégonade c'est pas la pareille horaire de tout ça je sais pas je suis avec Dominique qui est réunionnais et qui va te faire une petite chanson locale il y a sismi espère ou vient ou vient pas elle est fatiguée non non viens ou vittement viens m'en l'aimer viens 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 ou vittement non non viens ou vittement viens m'en l'aimer viens 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 ou vittement ah comment l'arrivée monde bondier m'y connais pas doucement doucement voilà merci beaucoup Daniel Loireau ça lui fera très plaisir voilà branche boue branche boue branche boue j'espère qu'on va perdre mes chaussettes ça c'est fait coin repos du grand renne là il faut pas tomber on tombe qu'une fois là c'est le vide hein c'est hyper agglissant j'ai l'impression de faire une session de patinage artistique sur des cailloux et sur les racines c'est la grosse journée c'est l'air c'est la même chose c'est l'air c'est la vision ėse c'est la vision c'est la vision d'un c'est un souci Pris en flagrant délit, presque deux siestes. Ah ouais, non mais là c'est interminable et du coup au fondant. Ouais, courage. Merci Jean-Louis. Merci. Là je pense que c'est Sea House, voilà. Et moi ça demande comment ils font les premiers pour courir à l'adna. En plus les planches elles bougent. Voilà j'ai retrouvé Meleza. C'était le dernier de la course et là on est bloqués sur le sentier parce qu'ils emmènent quelqu'un en hélicoptère et on est obligé d'attendre. Donc encore une fois ça joue sur les barrières horaires, un peu comme le deuxième bouchon qu'on a eu qui n'était pas prévu à la base. Donc là j'espère qu'on arrivera à passer les barrières horaires mais j'y crois pas. C'est aussi les décailles. Je m'en ai là. Je m'en ai là. il est resté trop longtemps lui aussi inactif c'est bon merci maintenant je fonce à silaos mais j'y crois pas trop au niveau d'abord rien de la bourse les autres devraient passer mais si je regarde mes temps de l'année dernière je sais que ça passera pas malheureusement là on repart pour une montée pour entrer dans silaos repas du soir dans un lieu atypique voilà on essaie de prendre des forces pour aller plus vite c'est parti regardez comme c'est beau on était tout en bas j'ai déjà j'ai déjà bien grimpé la petite pause parce que je suis haché complet deuxième nuit avec ma frontale gollum une marque fabriquée en france que je découvre depuis peu et pour l'instant je suis conquis la puissance va de 80 à 1000 lumens regardez je vous fais un petit test en direct là justement devant une petite rivière donc là on a 80 lumens là on passe à 160 300 500 et 1000 il y a aussi un mode intelligent c'est à dire que l'intensité de la frontale va s'adapter à notre vitesse et à nos mouvements en gros avec moi elle va pas trop réfléchir vu que l'allure à la la quête je vais quoi la fin de l'aventure malheureusement pour moi je suis à 30 minutes de la barrière horaire donc il n'y a jamais encore le temps mais je sais qu'il est à bourse par rapport à mes temps de 2018 j'y serai pas arrivé parce que j'avais perdu quasiment une heure et quart sur la barrière horaire en 2018 et en 2017 et pourtant j'avais envoyé donc j'ai décidé de pas y aller parce que pour revenir de il est à bourse ben ça nous de nous démerder il y a apparemment c'est un randonnée quoi qu'on rentre donc j'ai pas pris le risque parce que je sais que j'y arriverai pas en plus de la vidéo parce que si je vais à l'arrivée sans faire de film ça sert à rien de faire un reportage on est d'accord donc voilà et malgré tout j'espère que ce reportage va vous plaire malgré cet abandon donc je suis avec greg qui a été élu porté dans la descente de kervégan donc il va mieux il a chuté et donc tu t'es bloqué le dos c'est ça oui effectivement pour être bref j'avais mal au dos depuis début de la descente du coteau kervégan des douleurs que je connais au niveau des lombaires a priori selon pascal selon les témoins j'étais à 200 mètres du bas de la descente voilà une chute somme toute assez banale mais je me crispe complètement en voyant le ravin arriver et à bloquer des pieds jusqu'à la nuque on me sort du on me sort de l'endroit dans lequel j'étais bloqué on me met en PLS sur le côté et puis les secouristes sont arrivés et j'ai été élitreuillé rapatrié en hélico par mesure de prudence même si effectivement j'avais très mal mais une fois que j'étais mis dans les coquilles j'étais largement soulagé j'en profite pour remercier vraiment toute l'équipe d'organisation les secouristes les gendarmes qui ont été vraiment super adorables 4 médecins coureurs se sont arrêtés à mon chevet s'assurer que tout allait bien un coureur le pauvre est resté avec moi je n'ai pas trop de notion de temps parce que j'ai dû rester 3-4 heures allongé sur le côté mais il a dû rester avec moi à peu près une heure j'espère qu'il n'a pas été pénalisé par les barrières horaires parce qu'on avait quand même beaucoup de marge mais en tout cas merci à lui je ne me souviens même plus de son numéro de dossard il me l'a donné mais j'avais un peu trop mal sans doute donc merci à toute l'équipe d'organisation merci à tous les secouristes et à toutes les personnes bienveillantes qui ont pris soin de moi merci et donc j'étais avec Meza dans ce blocage on était juste en haut de toi on a filmé et ensuite avec Meza on est allé au début du sentier 8 à 8 et donc là on avait 30 minutes d'avance moi j'ai décidé d'arrêter parce que je savais qu'il est à bourse je ne passerai pas le ravito et Meza a continué et lui il va nous raconter la suite donc il est arrivé à Marla avec 45 minutes d'avance donc il avait gagné 15 minutes il ne s'est pas reposé il a continué cash et allé à bourse il est arrivé 30 minutes après la barrière horaire malgré le fait de toute son avance donc je persiste à dire que cette barrière horaire est mal calculée Meza un petit mot donc sur il est à bourse ouais comme tu me l'as dit mais j'étais persuadé que j'allais vraiment faire le max et j'ai tout fait j'ai gagné on est parti de 15 minutes plus jusqu'à 45 j'ai pas pu faire plus et il est à bourse avec tout ce que j'ai donné sans sommeil en plus j'arrive exactement il me manquait les 20-30 minutes voilà qu'on a eu sur le sentier d'hélicoptère sauf que voilà tu donnes l'info mais ils disent que c'est trop tard c'était pas grave mais la surprise après c'est de sortir de mafate en fait voilà alors on se retrouve avec des coureurs et il y a des locaux qui connaissent le chemin c'est une aventure une nouvelle aventure qui commence parce que t'as 15 km et casse en plus à te trimballer à sortir de mafate et donc il y avait un coureur qui était un peu les cuisses un petit peu en mal donc on a dû mettre presque 8 heures de temps pour sortir de là d'accord ben merci et bravo Meza malgré tout et parce que c'est une superbe course et difficile ça fait partie des aléas évidemment on aurait espéré un petit geste de l'organisation qui rajoute ces 30 minutes malheureusement on les a pas eu parce que c'était un camp quand même stopper et non pas un bouchon donc voilà mais c'est pas grave moi ce qui m'empêchera pas de revenir les autres années pareil voilà la prochaine fois par exemple on partira plus tôt et on mettra toutes les chances de nos côtés on partira avec deux heures trois heures d'avance voilà allez merci merci voilà on est dans le début du Taibit donc je profite de vous montrer avant qu'il fasse nuit donc voilà bon au niveau des barrières ça va on est large il est 18h20 il faut y être avant 23h30 pour qu'on est bon c'est les goûts et c'est vide merci et félicitations bravo bonne continuation jusqu'au bout jusqu'au bout allez on s'arrête pour la tisane j'ai les bonnes Côte du Taibit fini nous sommes là 15, 16, bienvenue à Barla merci c'est un roupi là allez on quitte le rajouter d'autres en place il fait jour ça démarche ça démarche ça sert à jamais là je commence à flipper pour les barrières il faut y être avant 11h et 14h10 pour y aller sur le panneau sauf que on a même plus une allure de randonneur donc on va voir ce sera il faut y aller tout c'est chaud ça c'est chaud Alors moi je suis en panique pour les BH, mais il n'y en a pas du tout, je ne sais pas comment ils font. Bon allez c'est parti. Voilà, on va tous les concurrents. Ça y est, c'est parti pour l'ascension du Maido, changement de look. Allez, on y va. Les couloirs sont jusqu'en haut, et après ils ressortent par là ou là bas. C'est en haut là. Où il a croisé c'est que c'est la moitié. Juste en haut là, au sommet là bas. 25% ils restent. Ça y est, on a juste de l'autre côté maintenant. On voit tous les couloirs qui commencent à grimper, qui sont en dessous. On ne voit pas. Il grimpe. On le voit là. Jusqu'ici. Et on va aller de l'autre côté. Ça y est, donc Angon, c'est l'arrivée. Il reste trois virages. Et j'ai jamais été autant fatigué pour eux. C'est vraiment très très dur. Très très dur pour tout le monde. C'est vraiment très dur. Merci, merci. Merci ! Merci ! Merci, merci ! Merci. Merci beaucoup. ça y est on arrive enfin à il et savannah 18h35 marie horaire à 19h45 une heure et quart d'avance c'est tout Je vais exploiter leur... je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai tellement fatigué, regardez ce qu'ils me préparent pour la musique. N'hésitez pas sur le chemin des anglais là, en y allant, vous leur demandez, super sympa. Merci en tout cas pour ça, super sympa de votre part. Bon courage. Et puis peut-être à la prochaine, on verra. A la redoute en tout cas, ciao. Non, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il y en a qui se doit parler ça. Le chemin des anglais, c'est la montée. Et merci, on m'a dépanné une lampe, parce que la mienne, elle a lâché. Voilà, le chemin des anglais de jour. On arrive dans le chaloup, le dernier hébitau. Comme ça, il peut assez bouffer du pavé, ça on rebouffe. On n'est pas sur le chemin des anglais, on est sur la dernière montée. Voilà, le manège habituel, les gens qui dorment. Merci Buyanobol, on n'est pas souvent en lumière, donc merci. C'est super important pour nous d'être là. Bon, je suis avec Logan, qui est sur le Somi Grand Raid. Somi Grand Raid. Alors, ça va, c'est ton premier ? Ouais, et ça touche au niveau des jambes. Après, c'est un parcours que je n'avais jamais fait, mais c'est plutôt tranquille. Ouais. Là, je suis au 4h40, j'ai eu des grosses douleurs intestinales, ce qui a fait que j'accumé facilement la fatigue, dès le début. Bon, allez, pour la prochaine regarder. Ouais. Voilà, c'est bien. Tu feras le Grand Raid un jour ? Ah, voilà, voilà. C'est fini. Bravo Rémi. Qui c'est ? Tu me connais, lui ? C'est moi qui te disais, à mon premier Grand Raid, j'expliquais les plantes de la Réunion. Ah, c'est toi ! Tu es bien ? Je suis ravi parce que j'ai vu dans ta vidéo un réunionnais, un local, m'a expliqué les plantes. Oui, et c'est toi. Je ne te reconnais même pas. Parce que tu sais, j'étais tellement évivable que franchement, c'est sympa. Dernier mètre de souffrance. Il y aura le lendemain. Oh, Yanis, qu'est-ce qui s'est passé sur ta course ? Dans la montée, j'ai vu qu'il est parti et le ligament, tu vois, il est tout défoncé. Et ça, tu es arrivé où ? Dans la montée, juste avant de redescendre ici, tu vois. Donc là, ça fait toute la descente que je fais comme ça. D'accord. Bon. Il ne te reste plus beaucoup là. Oui. Tu es arrivé là. En tout cas, bravo. Bravo pour ce que tu as fait là. Merci. Je trouve. Bon courage pour la suite. Merci. Il reste 20 minutes. Allez, 30 minutes pour toi. Ouais. Ouais. Peut-être un peu plus. Je sais pas combien de heures tu as vu des temps. Je tiens encore à remercier mon sponsor, le cabinet Sarik. Sans qui, je n'aurais pas pu soutenir l'association Les yeux de Vic. Sachez que le cabinet Sarik est une société à taille humaine qui se situe à Marseille. Elle accompagne ses clients à différentes phases de leur activité. Création, exploitation, développement ou même transition. En gros, elle peut vous aider d'un point de vue comptable, fiscal, sociable, mais aussi dans le suivi de la gestion économique de votre métier. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à eux, si besoin. Bonjour. 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 Ce moment, qui effectivement est fort et grand, est un moment qui pour nous compte énormément. C'est bon ça ? C'est la fin de mon reportage. J'espère qu'il vous a plu. J'aurais souhaité aller au bout pour apporter une meilleure visibilité à l'association Les Yeux de Vic. Donc j'espère qu'il sera partagé, liké et commenté. Et dans tous les cas, je vous recommande le Grand Raid. Il y a des aléas. C'est comme ça. Des fois, il peut effectivement y avoir des erreurs de balisage. Il peut y avoir des bouchons. Mais c'est des choses qui peuvent être améliorées. Donc si on ne les montre pas, on ne peut pas améliorer. Donc en fait, le but de mes vidéos, ce n'est pas de détruire un événement, mais c'est de montrer la réalité qu'il y a pour que ces bouchons soient réduits et peut-être voir des barrières horaires. Le but, c'est vraiment ça. Pour que l'événement soit encore plus fabuleux, sachant qu'il est déjà extraordinaire. Et merci à l'organisation. Merci à tous les coureurs rencontrés sur ce Grand Raid. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, profite de ce moment. Il est pour toi. Il est à toi. Regarde, les messieurs dames. C'est bon. Ça, j'en ai mis le dessin de vous. Oh là là, c'est bon. Allez, pleure, mon grand. Tu t'y seras loin. C'est ce qu'on disait de vous répéter. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Bravo. Donc, tu passes de la caméra à faire une vidéo pour me donner l'envie de faire le Grand Raid. Mais tu ne le fais pas cette année ? Oui, je l'ai fait. Mais j'ai abandonné le début du Thai 8. Grâce à toi, je n'abandonne pas le Grand Raid Man. Quand tu as abandonné. Je t'ai vu ta détermination pour aller dans les trucs horaires et tout. Plusieurs facteurs qui ont fait que... C'est lui qui m'a inspiré de ne pas larguer avec un genou pété. C'est lui. Merci à toi. Grâce à toi, je tiens beau. Je n'ai pas largué. C'est gentil. Elle nous t'aime, nous t'aime, nous t'aime, nous t'aime pas. Elle nous t'aime, nous t'aime, nous t'aime pas. Mais goc, grand rêve. On va faire la fête demain. Bon, à l'année prochaine ou quoi ? Bien sûr. Mais moi, je peux plus m'arrêter, man. C'est toi, là, l'inspiration. C'est gentil. C'est goc, man. Toi-même, tu sais. Ciao.